Bonjour et bienvenue sur up1.fr Je vais vous parler aujourd'hui d'un playlist maker, c'est à dire un jukebox tout simplement qui va vous permettre d'écouter de la musique bien sûr mais vous allez pouvoir écouter simplement en sélectionnant dans un répertoire de musique un titre en jouant un seul titre, en jouant une playlist en continu en jouant une playlist aléatoirement et enfin en créant une playlist en fait vous pouvez avoir plusieurs playlists comme vous pouvez le voir ici ici vous avez toutes les playlists disponibles en fait ce sont des répertoires où j'ai classé des styles musicaux et vous pouvez donc les écouter directement par cette liste déroulante ou créer une playlist comme ça sur le pouce quand vous voulez vous créez une playlist et vous écoutez cette playlist dans l'ordre que vous voulez enfin bref, ici vous avez différents encarts ici vous avez toutes les informations disponibles sur le titre on verra que ça peut être plus ou moins long cet encart peut être plus ou moins grand suivant le nombre d'informations qu'il y a sur le titre en cours de lecture ici vous avez le rang dans la playlist alors ici il n'y a qu'une seule playlist il n'y a qu'un seul titre si je viens ici vous voyez qu'il y en a beaucoup plus et donc si je prends par exemple ce titre là et bien on voit que c'est le rang 17 dans la playlist ici on a la durée je vais couper les sons ici on a la durée ici on a le titre ici on a la statut et ici donc on a toutes les propriétés toutes les informations sur ce titre là Baker Street voilà, donc je vais vous montrer comment on se sert de tout ça au fur et à mesure alors comme vous avez pu le voir à l'instant en fait on peut écouter les titres simplement en appuyant dans la liste qu'on a ici voilà, le titre se lance automatiquement on peut en changer directement en cliquant sur un autre titre on peut également ouvrir évidemment on a les boutons de fonction ici de la console qui sont utiles vous voyez que j'ai coupé le son on peut augmenter le volume ou le diminuer je vais laisser le son couper évidemment lire ou reprendre la lecture avec ce bouton que j'ai créé donc on ouvre un répertoire pour choisir un titre donc voici je clique dessus je choisis un titre voici et on a le titre qui s'affiche ici et qui se lance automatiquement évidemment dès qu'on a sélectionné alors ça c'est pour choisir un seul titre et un par un donc aller chercher à chaque fois on peut jouer un titre au hasard je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai une playlist on va voir que je peux le faire tout de suite voilà, je viens sur une autre playlist et je choisis de jouer un seul titre au hasard donc je clique ici et vous voyez c'est celui-ci qui se lance en premier j'arrête si je veux jouer une playlist en continu donc j'ai ma playlist ici je la joue en continu je clique ici et vous voyez c'est le premier titre qui se met si je vais à la fin du titre je vais attendre que ça arrive à la fin vous allez voir que ça va être le deuxième titre voilà qui s'affiche et qui se met à jouer en lecture bien maintenant lire une playlist en continu c'est une chose on peut également la jouer au hasard donc jouer une playlist aléatoirement je clique dessus et vous voyez c'est ce titre là le 22e dans la playlist qui se lance je vais à la fin de la playlist et on va voir que le suivant ne sera pas le 23e c'est à dire Anywhere Family mais vous voyez ici Hot Stuff donc c'est vraiment une lecture aléatoire ici vous voyez trois autres boutons alors ça sert simplement à remettre à zéro une playlist à créer la playlist et à jouer la playlist plutôt que de sélectionner une playlist déjà configurée ici et on peut en mettre autant qu'on veut actuellement alors en cliquant ici je remets à zéro une playlist que j'aurais déjà créée là je vais faire ma playlist alors je vais par exemple en prendre un morceau ici je vais reprendre un morceau ailleurs je vais aller dans ce lot voilà et je vais en prendre un troisième évidemment on peut en prendre autant qu'on veut y compris dans une clé usb qu'on branche dans un port ou autre on peut vraiment prendre ce qu'on veut il n'y a pas de soucis voilà voilà et maintenant je vais jouer ma playlist je clique ici ma playlist affiche avec mes trois titres et la lecture commence tout de suite alors vous voyez ici on a donc l'encart des propriétaires avec toutes les informations sur le titre ici donc en dessous on a toujours le rang du morceau qui est en cours de lecture le rang dans la playlist évidemment la durée du titre le titre lui-même et le statut ici il est arrêté donc c'est stopped je vous montre également que dans cet encart ici celui où il y a toutes les informations sur le titre en cours de lecture peut avoir différentes dimensions parce que chaque titre est plus ou moins renseigné justement en informations alors ici vous voyez sur le premier titre la taille du panneau des informations je vais vous en montrer un autre vous voyez c'est pratiquement le même c'est aussi grand si je clique ici vous voyez il est beaucoup plus grand il y a beaucoup plus d'informations sur le titre il y a le genre il y a le compositeur le titre de l'album le nom de l'artiste etc etc donc vous voyez c'est vraiment toutes les informations de chaque morceau de musique qui est en cours de lecture ça n'est pas toujours la même chose évidemment qu'il y a marqué là-dedans voilà donc alors le principe de cette application c'est dans un premier temps de classer sur son ordinateur dans son ordinateur dans son disque dur ou dans une clé USB les morceaux les styles musicaux par répertoire il y a un répertoire évidemment pour Emmanuel, Raphaël et Romuald ce ne sont pas forcément les mêmes musiques il y a des répertoires plus standards donc également et là-dedans donc on a tout en entrant dans ces si je vais par exemple dans divers je crois que j'y suis voilà j'y suis si je vais dans disco évidemment on change il y a beaucoup moins vous voyez ce ne sont pas les mêmes titres d'accord bien alors tout ça ce sont donc des répertoires que j'ai dans mon disque dur ils sont lus ils sont scannés en fait ils sont lus automatiquement et la liste de ces répertoires se crée à l'ouverture donc du du classeur quels que soient les répertoires que vous avez ce sont vos répertoires à vous qui s'afficheront ici alors ça ce sont des playlists des playlists pardon pré-enregistrées puisque c'est dans le répertoire de votre disque dur tout simplement et ici ça sert à faire une playlist de dernier moment sur le pouce en fait en quelque sorte c'est une playlist que vous créez et qui n'existe pas déjà dans vos répertoires d'accord voilà donc ça vous permet donc de de créer les playlists que vous voulez de lire un petit peu comme vous voulez soit aléatoirement soit aléatoirement soit lire un seul titre au hasard soit lire une playlist en continu voilà ou ouvrir à chaque fois un répertoire pour ouvrir comme ceci l'explorateur de fichiers pour pouvoir choisir un titre c'est comme vous voulez je vous remercie pour votre attention vous pouvez télécharger cette application sur mon site up1.fr je vais vous montrer la page voilà vous devez commencer à connaître l'URL maintenant c'est up1.fr lorsque vous arrivez sur la page d'accueil que voici vous cliquez ici sur téléchargement Excel et code VBA vous atterrissez sur cette page et ici donc vous trouverez certainement en haut de la liste dans les médias en fait vous trouverez cette application qui s'appelle Jukebox Playlist Maker vous la trouverez pas loin de raccourci VBA là je ne l'ai pas encore placé puisque je suis encore en train d'enregistrer la vidéo mais dès que je termine je vais vous dire au revoir et je la mettrai ici dans cette liste voilà je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois merci